Salut moi c'est Jean. Salut moi c'est Pierre et tous les deux on est frangins et on a rejoint notre père qui était producteur de raisins à l'époque et qui apportait les raisins en coopérative. En 1999 il a passé l'ensemble de l'exploitation en agriculture biologique et en 2003 il a tout passé en biodynamique pour aller un peu plus loin dans la démarche encore. A cette époque là il a porté encore les raisins en coopérative et on ne vinifiait pas encore du coup. Puis on a un peu roulé notre bosse à droite à gauche dans beaucoup d'entreprises, beaucoup à l'étranger aussi on s'est beaucoup inspiré de nos voyages et on est rentré on va dire en 2016 on a construit la cave et on est réellement rentré et on a construit une cave viticole en paille à chargillère dans laquelle on a commencé à vinifier notre premier millésime du coup en 2016. Alors l'idée de la reprise déjà on était à tous les deux on avait fait un peu comme disait Pierre on avait chacun fait nos expériences à droite à gauche. Notre papa est encore assez jeune pour pouvoir assumer pendant un petit moment sa partie de production viticole avec toute l'équipe. Donc le temps était venu pour nous de nous lancer on était vraiment super motivés et puis on avait avec fort de nos expériences on savait ce qu'on voulait on savait ce qu'on voulait pas aussi et comme ça peu à peu on a construit notre notre plan de route et puis on a mis ça en place et à l'objectif c'était vraiment de maîtriser tout le process pour chaque petit maillon de la chaîne soit en cohérence avec le projet global. Pour nous c'est stimulant de goûter le produit de notre travail à la vigne parce que jusque là on a travaillé avec une coopérative qui a toujours joué le jeu qui a vinifié à part mais tant qu'on vinifie pas nous même tant qu'on met pas en bouteille avec nos étiquettes notre notre choix des matières sèches ben c'est pas la même la même stimulation et ben là ça a vraiment permis de le faire et c'est comme une naissance on l'a vraiment vécu comme ça la première bouteille qui sort de la chaîne d'embouteillage et ensuite de l'étiqueteuse c'était des petits bébés. Le fait d'aller jusqu'au bout du produit c'était aussi dans le travail du coup à la cave on n'avait pas la capacité avant de pouvoir travailler en levure indigène de travailler sans intrants pendant la vinification de faire du coup un crément brut zéro dosage où il n'y a pas de liqueur d'expédition et complètement nature où il n'y a pas de souffle à aucun moment pendant l'ensemble de la vinification et le fait de le faire nous même sur notre notre propre cave qu'on a construit en 2016 ça nous a permis d'aller vraiment au bout des choses une des raisons qui nous a poussé aussi à monter ce projet c'était au delà de faire quelque chose en famille qui est quelque chose de super dans les valeurs dans lesquelles on a été toujours animé c'est aussi de faire un produit qui du sens pour ma part j'ai fait du commerce j'ai fait une école de commerce j'ai bossé dans la distribution et dans beaucoup de secteurs d'activités différents il ya des métiers dans lesquels je me suis vraiment éclaté où j'ai eu des responsabilités plus grandes où j'aurais pu faire une carrière beaucoup plus intéressante financièrement mais il manquait un truc quoi et là le fait de se lever tous les matins de faire un produit qu'on fait avec nos tripes et qui nous éclate où les gens derrière sont contents de ce qu'on fait et dans une philosophie dans une démarche on sent bien avec une équipe et des gens on sent bien c'est vrai que ça change tout et ça c'est ce qui nous a le plus motivé je pense à rentrer et aller jusqu'au bout du produit il ya encore une fois plein de raisons il ya une toute première qui est plutôt liée à l'historique familiale où on a des grands-parents des deux côtés ou des arrière-grands-parents qui ont eu des cancers et ils sont ils ont vraiment grandi dans cette cette phase d'explosion de la chimie agricole qui à l'époque était vécu comme une aubaine et qui rendait les choses d'un coup très très accessible très pratiquable et sans pour autant connaître les incidents négatives que ça a pu avoir donc ça c'était une première réflexion et puis il ya bien sûr la vie des sols des vignes qui répondent de nouveaux qui sont plus juste sous une espèce de perfusion où elles font que répondre schématiquement à un itinéraire il ya une vraie interaction entre la plante et l'homme qui qui est et puis après l'autre raison enfin une autre raison principale c'est que dans les vins qu'on a plaisir à goûter figurent majoritairement des vins qui sont conçus de cette manière là c'était une manière pour nous de d'essayer de faire la même chose ici après le pas vers la biodynamie c'était que ben c'est une manière en fait d'apporter des réponses problématiques du bio la biodynamie ça permet de prendre un peu de recul prendre une certaine distance et de de voir les choses peut-être plus en amont c'est une manière d'être un peu plus attentif au monde qui nous entoure et il ya plus de il ya plus de systématique il ya vraiment une action au cas par cas que selon les traitements les travaux du sol ou n'importe quelle opération même en vinibre c'est pareil aucune règle on pourra adopter pour l'ensemble de la prod il faut que chaque considéré chaque pied de vigne presque chaque parcelle chaque comme une entité à part et du coup à partir de là raisonner les travaux comme si cette personne là demandait quelque chose de spécifique et adapté en fonction de ça aujourd'hui enfin une fois qu'on a fait ce pas là c'est impossible de revenir en arrière même commercialement si je vais répondre je trouve ça beaucoup plus intéressant du coup d'avoir un produit qui change tout le temps et pour moi l'idée de vendre le même resting le même crément toute ma vie c'est un truc qui m'intéresse pas du tout je préfère qu'on puisse tout le temps changer les associations de mes vins qu'on puisse changer les cartes avec les restaurateurs on s'éclate qu'il y ait une nouveauté et chez des clients particuliers qui veulent tout le temps de la découverte et qui veulent s'amuser du coup le fait d'avoir un effet millésime qui se fait complètement naturellement en laissant faire la nature et en l'accompagnant ça nous permet de vraiment s'amuser de s'éclater dans nos produits quoi alors là on est dans une zone très pauvre de cher véler on est sur des graphes donc c'est principalement des cailloux et très peu d'argile donc c'est des sols qui a priori sont très sensibles à des variations climatiques d'un millésime ça aussi l'énorme avantage de procurer des vins qui soit très filant très très droit parce que du coup ces faibles teneurs en argile ces faibles teneurs en nutriments ces faibles capacités de maintenir l'eau et ben ça va faire provoquer une espèce de stress à la vigne qui qui est supportable pour elle parce qu'elles sont à l'équilibre pour nous mais qui va rendre les vins plus droits et à on est là dans le cadre de l'élaboration d'un crément on veut avoir quelque chose qui soit en même temps vineux là en l'occurrence on est sur des parcelles qui ont une quarantaine d'années puis c'est pas loin d'être la moyenne de de l'âge de nos parcelles pour l'élaboration du crément en plus on est sur du riesling qui représente à peu près 50% de l'encépagement et de l'entreprise et du crément en général et du coup sur ces seules très drainante très pauvre ben il va bien s'exprimer il va être filant il va avoir ce caractère droit que qu'on cherche dans l'élaboration de nos créments elle a une production plutôt régulière et malgré le fait qu'on soit sur des seules très drainante le fait qu'ils soient vivants et ben ça permet au seul d'avoir vraiment un pouvoir tampon ce qui fait que ça va ça va aussi régulariser un peu les productions et ça va amener vers une source d'une forme d'équilibre plus simplement ça oblige les racines à descendre le fait qu'elles soient peu peu nourries et le la vie dans le sol va vraiment jouer un rôle de frigo qui va permettre à la vigne de mieux gérer des des phases de de gros manques ou de gros excès de n'importe quel nutriments ou de dos principalement c'est ce qu'on cherche je pense que dans notre vie en général toujours en quête d'équilibré c'est d'autant plus vrai pour la production de raisins pour l'appréciation d'un vin à sa dégustation du compas qui est qui est préparé avec les préparats biodynamique donc en plus il ya toute cette notion là qui est intégré dans son élaboration qui est à 80% de vaches et 20% de cheval c'est pour la matière organique animale qui est important parce qu'il faut apporter dans cette notion de cette recherche d'équilibre la part animale elle est importante aussi on peut pas se passer de l'animal pour construire un monde en fait quand on sort de la vendrage on exporte une matière de de la vigne et pour rétablir un équilibre il faut lui réapporter ce qu'on aura l'équivalent de ce qu'on aura exporté du coup quand on est sur des systèmes de production peu intensif où on va sortir peu de peu de volume c'est des rendements assez faibles comme on est sur des sols pauvres et ben on va rendre à la vigne peu de compost ce qui fait qu'on arrive en moyenne sur l'exploitation à une tonne de compost à l'hectare la métaphore qu'on a et on peut très très souvent l'appliquer pour le vin d'ailleurs et pour la vigne c'est qu'on peut un peu comparer ça à un humain ou à un enfant et quand on a un enfant qui bouge beaucoup qui fait beaucoup de sport il faut lui donner beaucoup à manger parce que il faut répondre à ça du coup alors que quand on a un enfant qui bouge moins qui fait moins de sport si on le nourrit trop il va devenir obèse et c'est pas lui rendre service que de le nourrir plus c'est pas en nourrissant plus un enfant qui va plus faire de sport et là c'est pareil du coup une vigne qui a donné beaucoup il faut lui rendre beaucoup parce qu'elle a besoin de cette énergie et une vigne qui a peu donné il faut pas là il faut pas la saturer c'est une metaphor de papa c'est assez juste toujours cette recherche d'équilibre et après on a plein d'autres techniques où on peut laisser un peu plus de concurrence on peut les mots les leviers d'action sont nombreux on dit pas quand on a des réponses à toutes les problématiques et heureusement pas sinon ce serait pas très intéressant mais il ya des pistes de recherche et des manières d'affaiblir et des manières de au contraire revitaliser ou réamorcer une production on parle du principe que la nature régule assez bien les choses elles mêmes et que s'il ya le fait de semer que ce soit un engrais vert principalement les engrais vert c'est très bien ça répond à des problématiques c'est de toute façon mieux que d'apporter directement quelque chose à manger de disponible immédiatement mais par contre là on a une assez grande diversité du point de vue floristique et que le fait de semer n'importe quelle espèce on va on va forcer cette espèce là à apparaître au détriment d'autres et du coup on pense aussi que les plantes sont vraiment indicatrices de plein de choses et on veut laisser les plantes qui sont en place s'exprimer et peut-être nous dire attention là tu es passé trop de fond en tracteur là là je supporte pas il ya trop d'humidité ou au contraire c'est trop drainant et puis elles ont tous ces messages là à faire passer et le fait de semer des engrais verts ça ça limite un peu la possibilité à la nature de s'exprimer parce que ben on est déjà dans une monoculture où on a imposé un certain milieu la culture de la vigne et là dans au moins on lui laisse tout le reste de l'espace d'expression avec la limite de nos passages tracteurs et tout mais mais quand même elle peut faire pousser ce qu'elle veut alors que l'implantation d'un semis ou la semence ça va ça va juste favoriser une espèce et qui en plus est rarement celle qui était déjà présente sur sur la parcelle alors on est sûr des matières actives classiques en bio pour des produits qui viennent pas de l'exploitation donc du soufre et du cuivre mais on se rend bien compte que ben il ya des schémas très protecteurs qui permettent d'assurer une récolte où on se pose pas trop de questions mais ça implique l'utilisation à des doses assez importantes et l'objectif c'est comme en vinif de descendre aussi proche possible du zéro sans pour autant mettre en péril soit le vin soit la production du raisin du coup il faut trouver on est en recherche constante d'autres alternatives on travaille notamment bien sûr avec ce qu'on a sur l'exploitation des orties et de la prêle on passe aussi bien sûr de la silice qui va assécher le milieu et donc limiter le développement des champignons on va régénérer la vie de nos sols avec la 500 préparés mais on a aussi fait en partenariat avec l'IFV l'institut français de la vignée du vin l'INRA et plusieurs instituts on a on a mené pendant huit ans à des essais de réduction de l'utilisation de cuivre qui est une des problématiques de la production bio c'est un produit dont on aimerait réduire en tout cas les quantités et donc on a on a utilisé des huiles essentielles beaucoup d'essais différents et ça a permis de réduire considérablement les doses de cuivre sans pour autant altérer l'état sanitaire de la vigne donc on a vraiment des résultats très prometteurs et on attend d'avoir des résultats à l'appui scientifique menés par ces différents instituts et c'est très prometteur ça permet des années de grosse pression de descendre à moins de 1 kg de cuivre métal à l'hectare à l'année alors que en bio 30 kg sont possibles sur une moyenne de cinq ans donc on passe de de moins de 1 à 6 kg possible il ya déjà un premier pas qui est fait l'objectif bien sûr c'est de descendre à du zéro mais pour ça il faut il faut essayer on a aussi passé par des phases de pertes comme tous les essais c'est jamais directement fructueux mais on avance un bon espoir de continuer